Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette série sur la Route 8 de 1926. Pour celles et ceux qui s'ajouteraient à nous pour le voyage historique, la Route 8 est aujourd'hui la Route 148. Elle part de Laval et se rend jusqu'à Pembroke, en Ontario. Je vous recommande de faire avec moi la route de Montréal à Montebello dans les trois épisodes parus précédemment, afin de ne pas manquer un seul kilomètre de cette fameuse voie routière. Allez-y, je vous laisse ça en haut à droite et dans la description. Je vais vous attendre pour le départ d'aujourd'hui en direction de Hull, à Gatineau. La série sur la Route 8 est fièrement accommoditée par la microbrasserie La Route 8, située à Saint-Eustache, à la cabane à sucre Constantin. Cette appellation n'est pas le fruit du hasard. La Route nationale a vu naître l'entreprise en 1941 et a participé à son succès depuis. Car c'est en voiture que l'on se rendait à la cabane à sucre. La Route 8, ce sont d'excellentes bières de microbrasserie que je vous invite à découvrir à la boutique des produits d'antan, au 1054 route Arthur-Sauvé, dans les Basses-Laurentides. Michael Constantin se fera un plaisir de vous les faire déguster afin que vous choisissiez la bière qui vous convient. Santé et bon épisode! Au dernier épisode, je vous présentais Montebello, une municipalité à vocation touristique assez importante dans la région de l'Outaouais. C'est d'ailleurs là où je vous ai laissé. Aujourd'hui, nous reprenons la route ensemble, à partir de Montebello, et nous nous rendons comme ça jusqu'à Hull, à Gatineau. Mais d'abord, nous nous rendons à Papineauville. La Route 8 reprend le tracé d'une ancienne voie routière, la Côte-du-Front. Encore aujourd'hui, la Route 148 reprend le même itinéraire. Nous verrons ensemble que le tracé a encore une fois peu évolué au fil du temps, parce que la géographie est beaucoup plus clémente que dans les Laurentides, ici. On arrive ainsi à Papineauville, sans changement, dans le tracé de la Route 8, et donc la 148 aujourd'hui. Papineauville est une ville qui a été fondée en 1896, sur le territoire de la Seigneurie de la Petite Nation. Le nom est assez simple, mais c'est tout simplement pour honorer la famille Papineau qui est si importante dans l'histoire régionale, du fait qu'elle a été famille seigneuriale de la Petite Nation. Rendue dans le centre-ville, la route passait par la rue Duquette. Le pont qui enjambe le ruisseau Saint-Amédée est désormais condamné à la circulation automobile. On se trouve à côté de l'emplacement du moulin seigneurial de la Petite Nation, dont il subsiste des vestiges. Je vous présente ici une photo de 1946, qui nous montre le tout nouveau pont de la Route 8, pour remplacer le tracé original, celui de 1926. Par ailleurs, c'est encore le pont actuel. On continue donc notre route sur la rue Papineau, qui est la rue principale de Papineauville. On passe maintenant devant l'ancien hôtel, l'hôtel Papineau, évidemment, puisque nous sommes à Papineauville. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Après Papineauville, la prochaine ville que nous croisons sur la Route 8 est Plaisance. Cette magnifique photo de la rue principale en 1930 nous vient du livre « Along Québec Highways » que je vous ai déjà présenté dans le deuxième épisode de la série, une source précieuse pour en apprendre davantage sur les routes nationales dans les années 20. Voici maintenant un vestige d'une autre époque, qui n'est évidemment pas celle de la série que je vous présente. C'est un ancien motel que nous trouvons ici sur le bord de la 148. Les motels sont apparus au cours de l'après-guerre, tout particulièrement dans les années 1950, alors que l'infrastructure dédiée à l'automobile est multipliée. Pensons au stand-up patate et au ciné-parc, entre autres. Ici, sur ma droite, on voit très clairement le pont ferroviaire du Canadien-Pacifique, celui de 1877. Autrefois, la Route 8 empruntait un pont en bois qu'on peut apercevoir sur cette photo. Évidemment, il sera rapidement remplacé par une infrastructure un peu plus moderne au fil des années. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, une vue satellite nous permet d'observer que l'on a éliminé une courbe de la Route 148. L'ancienne courbe est justement visible lorsque l'on regarde sur Google Maps. Elle se trouve tout juste à notre gauche, là où il y a une halte routière aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà donc dans la prochaine localité que franchit la route. C'est Torsaud, la ville natale de Guy-Lafleur. Torsaud est un petit centre industriel. Autrefois, la puissante compagnie Singer, la compagnie qui fabrique les machines à coudes, avait des concessions forestières au-delà de Duhamel, au nord de la municipalité. Un réseau de voies ferrées privées de la Torsaud & Nation Valley Railway sillonnait les environs au nord de la municipalité. Les rails furent retirés en 1987. Et donc, la route ici, la route 8 et maintenant la 148, n'a jamais changé de tracé en 100 ans. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Nous arrivons maintenant à Masson-Angers. Dans le secteur Masson, qui est d'ailleurs un hommage à Louis-Rodrigues Masson, de la célèbre famille Masson de Terrebonne, que je vous ai déjà présentée, nous retrouvons ici, devant nous, la centrale électrique de Masson. Cette centrale a été aménagée en 1933, et donc en 1926, elle n'est pas visible dans le paysage. Musique Nous franchissons maintenant la rivière du Lièvre. En 1926, c'est un pont en bois qui la traverse, dans l'axe nord-sud. En 1937, on va construire un beau pont à béton, celui qui est visible sur cette photo de 1954. Ce pont est construit dans le même axe que celui de la route actuelle. Toutefois, il passait un peu plus près de l'usine de la papier-maçon limitée. C'est en 2009 qu'il sera remplacé par le pont actuel. Et par ailleurs, on a reconfiguré la route 148 dans le secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada La route 8 originale passait par la rue Brabant. On a éliminé une courbe et on en a profité pour élargir la route 8 lorsqu'on a choisi de construire la voie de contournement. Vous le verrez avec moi, ce ne sera pas le dernier qu'on fait aujourd'hui. Musique 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 Nous arrivons maintenant dans le secteur ranger. Nous empruntons actuellement une voie de contournement, qui est la 148 actuelle. Cette voie de contournement a été aménagée en 1949, selon la carte topographique de l'époque. En comparant avec la vue satellite de Google Maps, on réalise que la route 8 originale passait par la rue Du Progrès, Donc, je vous montre cette capture d'écran à l'instant. Musique Évidemment, les carrefours giratoires ont été installés beaucoup plus récemment. Et donc, historiquement, ce n'est pas ce qu'on retrouvait sur la route 8. Musique La route 8 originale passe par le chemin Mont-Jean. Encore une fois, la décision d'éviter ce secteur a sûrement été prise afin de réduire la courbe et ainsi d'augmenter la vitesse. Mais également, on peut se permettre d'élargir la route nationale lorsque l'on construit un nouveau tracé. Évidemment, je le répète, c'est à la lecture des cartes topographiques que je peux me permettre de faire ces hypothèses. Mais également à mon expérience, puisque ce n'est pas la première route nationale que j'étudie. Et évidemment, ce n'est pas la première fois que j'observe ce phénomène de voir un petit chemin ou une petite rue à côté d'une route principale, qui est en réalité la première version de celle-ci. Tant qu'à l'avoir construite, on va la conserver. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, nous arrivons à proprement parler dans l'agglomération de Gatineau. Et vous le verrez, mais à partir d'ici, on élimine complètement le tracé actuel de la 148 dans notre recherche, puisque la route 8 avait un tout autre itinéraire, un peu plus proche de la rivière des Outaouais, qui nous permettait d'accéder à Hall, Hall qui est la ville principale à l'origine. Et donc, on commence notre parcours historique sur l'actuelle rue Notre-Dame. Musique 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 Au bout de la rue Notre-Dame, on voit bien que la trame urbaine est un peu plus ancienne que qu'est-ce qu'on est habitué dans les villes québécoises. On dirait plus qu'on est dans un petit centre-ville de village. Vous voyez également que, bon, les tracés originales de la route 8 auraient continué sur la rue Notre-Dame jusqu'au boulevard Maloney. Le problème, c'est que c'est un sens unique en sens contraire de nous. Donc, bien, je ne l'ai pas emprunté en voiture pour les besoins de la cause. Musique Musique Rapidement, la route 8 originale tournait donc sur la rue Saint-Louis. Encore une fois, on est très loin du boulevard actuel, le boulevard Maloney, qui serait la 148. Et ça, c'est pour des questions probablement d'efficacité et de besoin de déplacement, puisque ça va prendre du temps avant qu'on construise, par exemple, l'autoroute 50. Musique 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 De la rue Saint-Louis. Ici, il y a eu beaucoup de changements dans le tracé originale. de la route 8, qui n'existe plus par ailleurs. Dans le parc du lac Lémy, on empruntait un tout autre itinéraire. On passait également par un pont qui n'existe plus, puisque c'est rendu une piste cyclable. Musique C'est ce qui nous amenait jusqu'à l'île de Holle. Et c'est ici que nous reprenons la route ensemble, sur la rue Dussault, puisqu'ici, l'itinéraire original de la route 8 existe encore. On tourne maintenant à droite, sur la rue Laurier. Musique 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 La route 8 originale tournait maintenant sur la rue de l'Hôtel de Ville. Elle empruntait la promenade du portage, qui est un sens unique dans le sens contraire de la direction dans laquelle je roule. C'est ce qui nous amenait au point où je vais arrêter ma série ici, sur le boulevard Alexandre-Taché. Musique Holle est un centre industriel dans la région, avec notamment la bien connue manufacture d'allumettes Eddy. La route 8, comme la 148 de nos jours, continue bien au-delà de Holle et donc Gatineau. Elle passe par Elmer et suit la rivière des Outaouais. Ainsi, on continue dans la région administrative de l'Outaouais. Elle se rend entre autres à Pontiac, Fort-Coulonge, et elle passe par l'île aux Allumettes, avant de traverser à Pembroke, en Ontario. Pour ma part, le voyage historique s'arrête ici, à Holle, donc le centre-ville de Gatineau. Il est temps de revenir à Montréal. J'ai, par ailleurs, une petite surprise pour vous, chers auditeurs. Par le passé, on m'a déjà demandé de parler de l'autoroute 50, qui relie Gatineau à Mirabelle dans les Laurentides. Cette autoroute est très connue dans toute la province pour être tristement meurtrière, vu sa configuration particulière et surtout problématique. Son histoire est toutefois intéressante, et je vais vous raconter les choix qui ont été faits pendant sa réalisation. Sachez qu'il s'agit à juste titre d'une véritable voie de contournement pour la route 148, dont je viens de vous présenter la version historique. Au fil des dernières années, la route 148 était de plus en plus achalandée, et donc l'autoroute 50 devenait une véritable nécessité. Bref, au prochain épisode, je vous parle de l'histoire de l'autoroute 50 dans toute sa longueur. Mon nom est Philippe Aubry, je suis l'auteur du projet Histoire d'un Nord, je suis historien et également camionneur. Aimez, commentez et partagez cette capsule si le contenu vous a plu. Avez-vous connu la route 8? Laissez-moi le savoir en commentaire. L'avez-vous déjà emprunté, la route 148, ou même, pour les plus anciens, la route 8? Eh bien, racontez-moi vos anecdotes et aventures. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la sortie de la nouvelle capsule Histoire d'un Nord. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est 501